Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette quatrième partie du joueur d'échecs et tout de suite un petit résumé de la partie précédente. Previously on le joueur d'échecs. On a donc le narrateur qui est sur un bateau de croisière où se trouve également Mirko Centovic qui est le champion du monde des échecs. Comme le narrateur est fasciné par les esprits un peu particuliers il aimerait bien rentrer en contact avec lui. Donc il monte à Stratagème où il joue contre un écossais qui se trouve à bord, McConnor qui est un peu sanguin. Ils finissent par attirer l'attention du champion du monde qui veut bien jouer contre eux, moyenne en finance. Ils font donc une première partie à plusieurs contre Centovic. Donc les plusieurs c'est entre autres le narrateur et McConnor plus d'autres gens qui se joignent à eux. Ils perdent bien entendu la première partie. Centovic est quand même le champion du monde des échecs. Défaite à la suite de laquelle McConnor qui est celui qui finance les parties puisque le champion va être payé. McConnor demande une revanche et la partie que je vais vous lire aujourd'hui commence donc avec le début de cette deuxième partie. La deuxième partie débuta comme la première à la seule différence que notre cercle s'était élargi et animé de quelques curieux. McConnor regardait fixement l'échiquier. On eut dit qu'il voulait magnétiser les pièces pour les mener à la victoire. Je sentais qu'il eut volontiers donné mille dollars pour avoir le plaisir de crier mat à son peu galant adversaire. Bizarrement, il nous communiquait malgré nous quelque chose de sa ténacité acharnée. Nous discutions chaque coup avec plus de passion qu'auparavant et nous ne nous mettions d'accord qu'au dernier moment pour donner à Centovic le signal qui le rappelait à notre table. Nous étions parvenus ainsi peu à peu au 17ème coup et à notre propre ahurissement la situation se présentait à notre avantage car, chose incroyable, nous avions réussi à amener le pion de la ligne C jusqu'à l'avant-dernière case C2. Il ne restait qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle dame. Nous n'étions, il est vrai, pas tout à fait rassurés devant une chance aussi apparente. A l'unanimité, nous soupçonnions Centovic qui, devant cet avantage que nous paraissions avoir conquis voyait évidemment beaucoup plus loin que nous de nous tendre cet appât avec d'autres intentions. Mais nous eûmes beau chercher et discuter nous ne pûmes découvrir le traquenard. Finalement, le délai de réflexion réglementaire touchant à sa fin nous nous décidâmes à risquer le coup. Déjà, Mac Connor poussait le pion lorsque quelqu'un le saisit brusquement par le bras et lui chuchota avec véhémence « Pour l'amour du ciel, passe-la ! » Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes un homme d'environ 45 ans au visage étroit et anguleux que j'avais déjà rencontré sur le pont et qui m'avait frappé par sa pâleur étrange, son teint presque crayeux. Il avait dû s'approcher de nous durant ces dernières minutes pendant que nous étions absorbés tout entier par le problème à résoudre. Sentant nos regards posés sur lui, il ajouta très vite « Si vous faites dame maintenant, il vous attaque immédiatement avec le fou en C1 et vous ripostez avec le cavalier mais entre-temps, il ira menacer votre tour en D7 avec son pion libre et même si vous faites échec avec le cavalier, vous êtes perdu et battu en 9 ou 10 coups. » Ce sont à peu près les positions qu'avaient Algecine et Bolgoyoubov lors du grand tournoi de Pistian en 1922. Surpris, McConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et regarda émerveillé comme nous tous cet homme qui semblait tomber du ciel, tel un ange sauveur. Pour prévoir 9 coups d'avance qui feraient maths, ce devait être un professionnel distingué. Peut-être même un champion concurrent de Tchentovic se rendant au même tournoi. Son arrivée et sa soudaine intervention à un moment aussi critique tenait presque du miracle. Ce fut McConnor qui se ressaisit le premier. « Que me conseillez-vous ? » murmura-t-il fort excité. « N'avancez pas maintenant. Évitez l'adversaire. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8-H7. Votre partenaire attaquera probablement sur l'autre flanc, mais vous y parerez avec la tour C8-C4. Cela lui coûtera deux coups, un pion et sa supériorité. Vous lutterez alors pion libre contre pion libre et si vous vous défendez bien, vous ferez partie nulle. Vous ne pouvez pas tirer mieux de la situation. » Nous étions de plus en plus étonnés. La précision autant que la rapidité de ses calculs était déconcertante. On lui dit que cet homme lisait ses coups dans un livre. La chance inespérée que nous avions maintenant de faire grâce à lui partie nulle contre un champion du monde tenait de la magie. D'un commun accord, nous nous écartâmes pour mieux lui laisser voir l'échiquier. McConnor lui demanda encore une fois « Déplacer le roi de G8 en H7 ? » « Certainement, il faut éviter l'adversaire. » McConnor obéit et nous frappâmes sur le vert. Djentovic s'avança vers notre table de son pas tranquille et apprécia la riposte d'un coup d'œil. Puis il poussa un pion de H2 en H4 sur l'autre flanc du roi, comme l'avait prévu notre sauveteur inconnu, qui aussitôt nous chuchota vivement. « La tour ! Avancez la tour de C8 en C4 pour qu'il soit obligé d'abord de protéger son pion. Cela ne lui servira d'ailleurs à rien. Vous attaquerez alors avec le cavalier C3-D5 sans vous soucier de son pion libre. Et voilà la situation établie. Cette fois, en avant toute, il n'est plus nécessaire de vous défendre. Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire, pas plus que s'il lui parlait chinois. Cependant, McConnor, déjà entièrement subjugué, fit ce qu'on lui a ordonné sans réfléchir davantage. Le vert teinta de nouveau, rappelant Djentovic. Pour la première fois, il ne joua pas aussitôt. Il regarda d'abord l'échiquier avec une attention soutenue. Puis, il fit exactement le coup que l'étranger nous avait annoncé et s'apprêta à s'éloigner. Cependant, avant de se détourner, se produisit un fait nouveau, inattendu. Djentovic leva les yeux et il examina nos rangs. Il cherchait manifestement à savoir qui lui opposait tout à coup une si énergique résistance. Dès ce moment, notre excitation ne connut plus de borne. Si nous avions été jusque-là sans espoir, la pensée de briser la froide arrogance de Djentovic nous brûlait maintenant le sang. Déjà, notre nouvelle amie avait décidé du coup suivant. Mes doigts tremblent quand je saisis la cuillère pour frapper sur le vert. Nous connûmes alors notre premier triomphe. Le champion, qui avait toujours joué debout, hésita, hésita et finit par s'asseoir. Il se laissa tomber à regret et pesamment sur son siège. Qu'importe, il cessait ainsi de marquer physiquement sa supériorité sur nous. Nous l'avions obligé à se mettre sur le même plan que nous, tout au moins dans l'espace. Il réfléchit longtemps, penché sur l'échiquier, si bien qu'on ne voyait presque plus ses yeux sous les sombres paupières et il faisait un tel effort de réflexion qu'il en ouvrait insensiblement la bouche, ce qui donnait à sa figure ronde une expression un peu niaise. Au bout de quelques minutes, il joua et se leva. Notre amie murmura aussitôt. Bien joué. Il ne se compromet pas. Mais ne vous y laissez pas prendre. Obligez-le à choisir. Il le faut pour obtenir partie nulle. Et alors, rien ne pourra plus le sauver. McConnor obéit. Dans les coups suivants, les deux adversaires se livrèrent sur l'échiquier à un manège auquel nous autres, réduits depuis longtemps au rôle de comparses inutiles, ne comprenions rien du tout. Après six ou sept coups, Tchentowicz resta longtemps songeur. Puis il déclara. Partie nulle. Il y eut un instant de silence complet. Dans le fumoir, on entendait tout à coup le bruit des vagues. La radio du salon nous envoya un jazz. Chaque pas résonna distinctement sur le pont. On perçut jusqu'au léger sifflement du vent passant par les interstices des fenêtres. Le souffle coupé par la rapidité de l'événement, nous étions véritablement effrayés de l'invraisemblance de cette aventure. Comment cet inconnu avait-il eu le pouvoir de faire perdre à moitié une partie à un champion du monde ? McConnor se renversa brusquement en arrière et poussa un « Ha ! » joyeux. De mon côté, j'observais Tchentowicz. Il m'avait semblé qu'il palissait déjà un peu pendant les derniers coups. Mais il savait se contenir. Toujours raide et l'air indifférent, il demanda d'une voix neutre en repoussant de la main les pièces de l'échiquier. Ces messieurs désirent-ils faire encore une troisième partie ? Il posait la question de manière purement objective, en homme d'affaires. Mais en prononçant ces mots, il ne s'adressa pas à McConnor, car il jeta un regard perçant et direct dans la direction de notre sauveteur. Comme un cheval s'est distingué et reconnaître un meilleur cavalier à son assiette, Tchentowicz devait avoir reconnu son véritable adversaire au dernier coup de la partie. Involontairement, nous avions suivi son regard et un peu tendu, nous tournâmes les yeux vers l'étranger. Pourtant, sans lui laisser le temps de réfléchir ou seulement de répondre, McConnor lui cria, débordant d'orgueil triomphant, « Naturellement, mais vous allez jouer seul contre lui, vous seul contre Tchentowicz ! » un fait surprenant se produisit alors. L'étranger, qui était resté bizarrement absorbé par l'échiquier déjà débarrassé, sursauta en sentant tous les yeux fixés sur lui et en s'entendant interpellé avec un tel enthousiasme. Son visage parut troublé. « Jamais de la vie, messieurs, » bégaya-t-il, visiblement confus. « C'est tout à fait impossible, je ne saurais entrer en considération. Il y a vingt ou vingt-cinq ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission et je m'aperçois maintenant seulement combien s'était déplacé de ma part. Veuillez excuser un important, qui ne recommencera pas, je vous assure. » Mais avant que nous fussions remis de notre surprise, il avait quitté la pièce. « Cela ne se passera pas ainsi, » tona le bouillant McConnor en frappant du poing sur la table. « Vingt-cinq ans que cet homme n'a pas joué aux échecs, c'est tout à fait impossible. Il combinait chaque coup, chaque riposte, au moins cinq ou six coups à l'avance. Personne ne peut jouer ainsi tout de go. C'est absolument impossible, n'est-ce pas ? » Il s'était tourné sans le vouloir vers Centovic en disant ses derniers mots. Mais le champion du monde resta impassible. « Je ne puis en juger. Il est certain que monsieur a joué de manière un peu étonnante et non sans intérêt. C'est pourquoi je lui ai intentionnellement laissé une chance. » Tout en parlant, il se leva et ajouta négligemment de sa voix neutre. « Si l'un ou l'autre de ces messieurs désiraient faire une autre partie demain, je suis à leur disposition, dès trois heures de l'après-midi. » Nous ne pûmes réprimer un léger sourire. Nous savions tous que Centovic n'avait pas eu à se montrer généreux envers notre sauveteur inconnu et que sa remarque n'était qu'un naïf subterfuge servant à cacher sa mésaventure. Notre désir d'abaisser un orgueil aussi invétéré s'en a cru. Paisibles et indolents passagers que nous étions jusque-là, nous fûmes saisis soudain d'une humeur sauvage et batailleuse Paisibles et indolents passagers que nous étions jusque-là, nous fûmes saisis soudain d'une humeur sauvage et batailleuse à la pensée que sur ce bateau, en plein océan, Centovic pourrait se voir arracher ses palmes. Ce serait un record immédiatement annoncé par radio au monde entier. A cela s'ajoutait encore l'attrait du mystère dans lequel était apparu notre héros juste à l'instant critique et le contraste de sa modestie presque excessive avec l'imperturbable arrogance du professionnel. Et c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à activer la cloche si vous aimez ce que je fais. Lâchez un like, mettez un commentaire, partagez au maximum. On essaye d'atteindre les 1000 abonnés. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo ou à bientôt pour la prochaine partie du joueur d'échec. Peace.